Les habitants du Sud-Est se préparent à faire face à de nouvelles intempéries. Météo France a placé, dimanche 1er décembre, les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance rouge puis inondation et vigilance orange aux orages jusqu'au lundi 2 décembre à 6h. Une personne est portée disparue à Saint-Paul-en-Foret, selon la préfecture. Elle aurait tenté de franchir un guet, à bord d'un « véhicule tout-terrain ». Le Vaucluse est en alerte orange-pluie-inondation, tandis que l'alerte a été levée pour le département de la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence. Selon Météo France, il est déjà tombé 109 mm de pluie en 3 heures à Cannes. Concernant le Var et les Alpes-Maritimes, Météo France précise que « les cumuls atteignent localement 120 à 160 mm sur les versants sud des Morts, et vers l'Estérel, jusqu'à 180 à 200 mm sur le sud-ouest des Alpes-Maritimes ». Dans les Alpes-Maritimes, les villes de Cannes et Mandelieu-Lanapoule sont particulièrement touchées par les intempéries. Des évacuations préventives ont eu lieu, sans préciser le nombre d'habitants concernés car « un comptage est en cours », indique sur France Info le préfet des Alpes-Maritimes Bernard González. Plusieurs communes sont concernées, notamment à Mandelieu-Lanapoule. La ville de Mandelieu semble de nouveau, semble avoir des difficultés. Nous avons déjà des coupures d'électricité. Plus de 1200 usagers qui n'ont plus d'électricité. Cette commune est dans la zone qui devrait être la plus touchée par ces intempéries. Les raies de jardin dans les secteurs sensibles des quartiers Lannapoule et Boulevard Tavernière sont concernés. L'avenue des Anciens Combattants est également fermée. Des centres d'hébergement d'urgence ont été ouverts à Antibes et à Cannes. Dans le Vaucluse, un quartier de Pertuis a été touché par des inondations dues à une montée de la rive Erlèze. Près de 100 personnes ont été évacuées ou se sont réfugiées d'elles-mêmes dans un gymnase de la commune. La ville de Fréjus, dans le Var, se mobilise face aux inondations. La palue ainsi que le lotissement des floralis vont être évacuées, a indiqué la mairie. La salle Jean-Vilain à Villeneuve est ouverte pour accueillir les habitants touchés par les intempéries. 50 personnes ont été évacuées au Mui, Var, et une dizaine ont été accueillies dans la salle polyvalente de la commune pour la nuit. Des inondations sont en cours dans le quartier du Vallon de la Magdelaine à cause des ruissellements.